Je vais détruire Cléopâtre pour ce qu'elle a fait. Pense surtout à ce qu'il faut faire maintenant. Que reste-t-il, Bayek ? Nous reste-t-il une seule chose ? Siwa. Notre terre, notre pays. Nous devons continuer, Aya. Nous devons trouver le meurtrier de Kémo. Oui. Nous irons jusqu'au bout. Des gardes, devant ! Nous allons les massacrer pour prouver nos intentions. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas été ensemble plus de quelques jours. Des jours ? Cela passe si vite. Aya, il est difficile, le chemin qu'on a choisi. Seulement si tu comptes en jours plutôt qu'en objectif, Bayek. Viens, nous devons nous dépêcher. Cet endroit est très bien, gars. Ce sont tous des Romains. Des hommes de César ? 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 Les gardes vont nous chercher ici. Vous pensez pouvoir me tuer avec ça ? Apollodorus. Vite, dépêchons-nous ! Je leur dis pas que je le dirais ici. Nous sommes chez nous. Quelqu'un a tué. Aigre l'eau de l'air ! Cesse de t'agiter. Tu vivres... Flavius est derrière tout ça. Je suis désolé. C'est Flavius qui a tué votre fils. Ils sont venus ici. Ils m'ont pris l'orbe. Ils vont à Siwa. Siwa ? Bayek, Aïa. Votre peuple est en danger. Partez, vite ! Ah ! Ah ! Ah ! Fais bon voyage, Apollodorus. Vers la maison d'Hadès. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 J'ai l'impression qu'un fléau a frappé le village. C'est cette vipère de Flavius. On aurait dû lui arracher les entrailles il y a longtemps. Il faut qu'on aille à la crypte. Des soldats romains. Ça doit être ceux de Flavius. Sous-titrage ST' 501 Depuis le début, c'était Flavius. Il a fait venir César et les Romains en Égypte pour s'emparer du pouvoir absolu. On lui a fait confiance. Comme des idiots. C'est dangereux par ici. C'est quelqu'un qui a fait confiance ! C'est quelqu'un qui a fait confiance ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est fortifié. Prudence, mon amour. Fais attention ! Mettez-vous à l'abri ! Regarde, la crypte ! Ils ont peur d'ouvrir la porte. Ils s'enfuient ! Attention, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. On doit découvrir ce qui s'est passé. Bayek, est-ce qu'on rêve ? Nous sommes entrés dans la douade. Qui a créé ceci ? Les dieux eux-mêmes ? C'est toute l'histoire de l'humanité. Bayek. Bayek. C'est Ebzefa. Oh, mon Cémy. Ta vie a pris fin dans la poussière du désert. Ils m'ont pris, mon meilleur ami. Nous devons arrêter Flavius. Non ! On ne peut pas le laisser ici. Ils méritent de vrais adieux. Vas-y, Bayek. Je suis avec toi. Ebzefa ignorait tout de l'ordre. Il n'y avait aucune raison de le tuer. Flavius lui a arraché le cœur pour m'adresser un message. C'est lui qui a tué Kému. Mon époux. Nous devons en finir. Bayek. Oh. Tu as trouvé ce pauvre Ebzefa. J'ai vu ce qui s'est passé. C'était horrible. Les chefs romains sont venus à la crypte du temple. Septimius et Flavius. Les objets qu'ils portaient l'ont ouvert comme l'aurait fait la main d'un dieu. Ebzefa a tenté de les arrêter. Mais ils ont fait de lui leur cantin. Ils sont entrés dans la crypte. On aurait dit qu'un feu bleu en sortait. J'ai fui, mais en vain. Tous les habitants ont perdu la raison. Ils sont tombés comme des poupées. Ils ont détruit Siwa. Ils doivent mourir. Vous devez mettre fin à tout ça. Bayek. Aya. Les prières de tous les habitants du village vous accompagnent. Occupons-nous d'abord d'Ebzefa. Ensuite, nous rendrons la justice.